Bonjour à tous, bienvenue, c'était Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mardi 5 novembre. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous. Alors, suite au sondage que j'avais mis dans l'onglet Communauté de la chaîne, je vous remercie de vos participations. Vous êtes une majorité à préférer les tirages à trois tas, donc je continue à faire les tirages à trois tas comme d'habitude. Après, je rajoute aussi une énergie dominante, on va dire comme un fil conducteur, parce que de toute façon, si vous regardez les trois tas, il y a toujours ce fil conducteur, cette énergie un petit peu dominante sur la journée. Donc, pourquoi pas en discuter avant de choisir le tas. Je vous propose du coup de couper la poire en deux et de continuer à faire les trois tas, mais avec aussi une énergie dominante qui va relier en fait les trois énergies suivantes. Voilà, donc on va faire comme ceci. Si vous êtes d'accord, on fera ainsi. Voilà, comme ça, ça fait plaisir aussi à tout le monde, sachant que de toute façon, pour la guidance hebdomadaire, c'est une guidance générale où il n'y a pas de choix de tas la plupart du temps, sauf pour choisir un petit message complémentaire. Donc là, je pense que je vais aller dans ce sens, je vais prendre une énergie dominante et puis il y aura toujours aussi les trois tas de cartes avec une petite précision par rapport à votre journée, parce qu'effectivement, faire un choix, comme vous me l'avez dit dans les commentaires, ça vous permet aussi de déguiser un petit peu votre intuition. Donc, puis c'est un peu plus personnalisé. Je sais que souvent, ça vous parle, que vous tombez sur le bon tas de cartes. Donc, c'est chouette parce que ça veut dire que vous, comment dire, vous arrivez justement à écouter votre petite voix, être en accord avec votre intuition. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, on va continuer cet exercice-là pour vous. Je trouve ça plutôt sympa. Je sais que personnellement, quand je regarde une vidéo, j'aime bien aussi choisir un tas. Je préfère aussi une guidance plus personnelle. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mieux aussi d'avoir peut-être un petit message précis, concis, plutôt que tout un tas de messages. Parce que plus on a de messages, plus une vidéo va être longue et riche en conseils, en enseignements. Plus on va être perdu à la fin. Donc, il vaut peut-être mieux pour un tirage quotidien aller à l'essentiel. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder tout de suite l'énergie dominante, le fil conducteur de cette journée. Donc, pour nous tous, l'énergie, j'ai tiré la carte, la demeure intérieure. C'est l'oracle d'Ama'am. Donc, cette carte, elle nous parle de cocooning, de foyer. Elle nous parle de protection, de besoin de refuge. Elle nous parle de besoin de réconfort. Elle nous parle aussi de la famille, de notre foyer, de notre maison. C'est une énergie aujourd'hui qui va être, on va être focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre maison. Il y aura un besoin de réconfort. On est dans une énergie de l'hiver, comme on l'avait vu dans la guidance du tirage hebdomadaire. Et là, cette journée sera vraiment en ce sens-là aussi. Là, cette fée, elle vous demande de vous accorder du temps. Du temps pour penser, pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous détendre. Il y a un besoin de prendre soin de son enfant intérieur avec cette carte-là. C'est aussi une carte qui favorise le rapprochement avec les siens. Et qui invite à agir pour les autres aussi. Vraiment dans le sens du bien-être. Tourner aussi vers les autres. Il y a une idée de solidarité, de chaleur, d'altruisme aussi avec cette carte-là. Alors, je vous lis le message. Alors, par son amour, cette fée vous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer. De sorte de vous nourrir de ressources et de retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. Donc, je pense que pour cette carte, elle nous parle aujourd'hui d'un besoin peut-être de pause. De se recentrer sur soi, sur sa famille, sur ses valeurs, sur ce que l'on veut vraiment. Et il y a un besoin de se reposer. Peut-être qu'il y a énormément de choses qui vous attendent. Que vous êtes prêts pour plein de belles choses. En tout cas, là, on vous invite à ralentir, à peut-être prendre un temps de repos, prendre un temps pour réfléchir, prendre un temps pour soi. En tout cas, c'est vraiment le message de cette fée. Il y a un appel là à l'introspection, au cocooning, au refuge. Et il y a un besoin de se réconforter aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi encore des choses en rapport avec les liens du cœur à guérir. Parce qu'il y a un besoin de sécurité dans cette carte-là qui se fait sentir. Un besoin de savoir où on va. Un besoin de, peut-être une certaine peur aussi en l'avenir, comme on l'avait vu aussi. Donc, je ressens très fortement cette énergie-là de besoin de sécurité, besoin de réconfort, besoin de se sentir entouré par ses proches, par sa famille. Besoin de prendre soin de sa famille aussi. Parce que ça a un côté rassurant aussi, sécuritaire. Le foyer, c'est le refus. C'est là où on est bien. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là aujourd'hui. Donc, si vous pouvez, accordez-vous une pause. Accordez-vous un temps de repos. Prenez soin des vôtres parce que cette carte, elle parle aussi de donner. Elle parle d'altruisme, elle parle de prendre soin de soi, mais des autres aussi, de ce qui est important pour nous. Donc, voilà pour l'énergie principale de la journée du mardi. Alors maintenant, comme d'habitude, je voulais choisir entre le tas qui va compléter cette énergie principale. Vous avez la plume verte, la plume violette ou la plume rose. Donc, vous pouvez prendre un petit temps de pause. Et puis, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la plume verte. Alors, si vous avez choisi cette carte, on va commencer déjà par les retourner. Voilà. Alors, je vais vous lire déjà le message de votre ange gardien. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, on se confronte à un obstacle et peut-être qu'on refuse de voir la vérité. On refuse de changer de voie. Parfois, quand ça ne fonctionne pas, il est important de prendre un certain recul pour observer. Et peut-être voir les choses sous un autre angle pour voir une autre solution arriver. Peut-être être flexible et s'ouvrir à un autre chemin. C'est ce que je ressens. Là, on voit bien qu'une situation est bloquée. Il faut que vous vous libérez. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être des émotions très très négatives, comme on l'avait vu dans les cartes lundi. Il y a peut-être des choses à libérer, à faire sortir. Ici, le cheval va aller dans ce sens aussi. Le cheval, moi, je le ressens comme un besoin justement d'être soi-même, de se libérer, d'être fougueux, d'être libre, d'être soi-même. Peut-être que vous ne pouvez pas l'être parce que certaines choses font que dans votre vie, vous ne pouvez pas être vrai. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire le job de vos rêves parce que la réalité matérielle fait que vous ne pouvez pas reprendre des études actuellement parce que vous avez une famille à charge, parce que vous empêchez peut-être certaines choses, ou que matériellement, ça ne peut pas se faire. Peut-être que vous ne savez pas tout simplement ce que vous avez envie de faire. En tout cas, là, on ressent ce besoin d'être soi-même, de se libérer de quelque chose. Il y a une situation qui vous bloque, il y a un mur devant vous, et peut-être que ce mur, on peut le contourner. Il faut se détacher, il faut se détacher. Vous voyez, ce cheval, il s'est libéré de toutes ses attaches. Il est libre, il se cambre, là, il est prêt à partir. Il est enfin lui-même, il se libère et il dégage une espèce d'énergie. Et ça, c'est l'énergie que vous allez dégager quand vous allez vous libérer de ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient ? Est-ce que ce sont des notions matérielles ? Est-ce que ce sont des émotions ? Est-ce que ce sont des personnes, des liens à rompre ? Parce que là, on voit qu'il a rompu des liens. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être au niveau sentimental, comme au niveau personnel, matériel, professionnel. Il y a des choses qui se présentent à vous. Il y a effectivement la possibilité de se libérer. Mais ce qui vous retient, ce sont vos peurs. Comme on l'a vu aussi, la peur, c'est peur d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Mais là, on vous invite justement à vous libérer, à être vous-même. Et aller peut-être justement là où vous n'êtes jamais allé encore. Parce que c'est peut-être là où se fera la réussite, où se fera la liberté d'être vous-même. Donc, on vous invite à vous libérer de vos peurs. À ne pas hésiter à aller vers ce que vous ne connaissez pas. À sauter le pas finalement. À ne pas rester dans le noir. À aller chercher aussi la vérité. À aller chercher peut-être aussi au fond de vous. Parce que cette peur, ce noir-là, ça peut être effectivement les émotions qui sont à l'intérieur, en fait. Qui vous plombent. Qui ont besoin de sortir. Il y a beaucoup de choses à sortir ici. Il y a beaucoup de peur, de rancor. Il y a le passé qui est très très lourd. Et il y a cette peur de l'échec aussi. Peur de... Par un manque de confiance certainement. Mais on vous dit bien. Choisissez d'être libre. Pardon. En fait, je pense que vous êtes dans une situation où vous pensez ne pas avoir votre libre arbitre. Vous pensez ne pas être capable. Vous pensez être enchaîné à quelque chose alors que ce n'est qu'une illusion. En fait, vous êtes libre. Et vous avez tout votre potentiel créateur. Vous êtes libre de décider. Et là, on vous invite aussi, je pense, à vous reconnecter à ça. Vous reconnecter à votre pouvoir et à votre libre arbitre. Vous êtes seul à pouvoir décider de votre destin. Donc là, on vous invite à effectivement rompre tout ce qui vous relie. Libérez-vous finalement. Et avancez. Voilà. Peut-être qu'il faudra effectivement choisir un autre chemin. Contourner un mur. Mais en tout cas, vous avez toute la possibilité d'avancer, de vous libérer. Donc voilà pour vous pour ce mars. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi la petite plume violette, voici vos cartes. On retrouve l'énergie de l'hiver qu'on avait eue dans l'énergie dominante de la semaine. Alors, pour vous, le message de votre ange gardien. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez, le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, il y a peut-être une énergie un petit peu de solitude, comme un petit coup de blouse. On voit que vous vous faites du souci par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, qui vous inquiète par rapport à l'avenir. Il y a un besoin de se recentrer. Donc là, l'énergie principale qui est appelée à prendre soin de soi aujourd'hui, elle va être très forte pour vous, un groupe numéro 2. Parce que là, on voit bien qu'on est encore dans l'énergie de l'hiver. Donc, on ralentit, on est tourné vers l'intérieur. On a besoin de repos, besoin d'introspection, besoin de ralentir le rythme, besoin de solitude. Peut-être qu'il y a un froid dans une relation ou il y a une situation qui est effectivement au point mort. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous reconnecter à vous, à retrouver comment prendre soin de vous. Donc là, il y a vraiment besoin de réconfort. Donc, ça fait vraiment écho à la carte qu'on avait vue ici, là, en énergie principale. Vraiment, le foyer, l'intérieur, l'enfant intérieur, le besoin de sécurité qui est très présent chez vous aujourd'hui, le besoin de rire, le besoin de se changer les idées, le besoin d'aller chercher du réconfort. On vous dit qu'effectivement, vous ressassez trop les problèmes. Là, il y a un besoin de s'aérer, besoin de prendre soin de soi. Peut-être que vous êtes un peu trop fatigué. Si vous ne dormez pas la nuit à ressasser vos problèmes, faites une petite sieste. Allez vous coucher plus tôt. Prenez soin de vous. Faites quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre âme, qui vous change les idées. Ne restez pas focalisé sur le problème. Prenez du recul, au contraire, par rapport à une situation problématique, parce que c'est en prenant du recul que vous allez finalement trouver la solution. Si vous êtes trop le nez sur le problème, vous ne verrez que le problème. Il faut prendre du recul, il faut prendre un temps pour soi. Il faut revenir à soi. Et comme on l'a vu, avant d'aller affronter le monde, il faut d'abord se purifier soi-même. Pour l'instant, il y a quelque chose peut-être qui est en attente. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Pour l'instant, c'est peut-être bloqué. Ça peut être une relation amoureuse comme un projet pro. Mais pour l'instant, il y a des choses qui vous... Vous êtes trop dans le côté anxieux. Il y a un besoin de reprendre soin de soi. Il y a un besoin de ralentir peut-être le rythme pour certains. Peut-être que vous en avez trop fait parce que vous êtes sur un nouveau projet et que du coup, vous vous donnez trop. Et du coup, vous n'êtes plus à l'écoute de vos besoins. Voilà, les besoins du corps, je parle. De se reposer, de se détendre, de prendre le temps de bien manger, etc. Donc là, il y a un besoin de se... Il y a un besoin de coucouning, de ralentir le rythme, de se détendre un petit peu. Et de remettre ses problèmes et son stress aux anges gardiens. Parlez-leur. Ça n'a rien de... Là, quand je parle d'anges gardiens, moi, je ne vois aucune connotation religieuse à ça. C'est vraiment l'énergie du divin, l'énergie de la source. Si vous voulez, c'est la lumière. Appelez-les comme vous voulez. Ça peut être vos guides, vos anges. Ça peut être un défunt. Peu importe. Mais confiez-leur vos soucis. Confiez-leur tout ça. Et soyez sereins. Soyez vraiment confiants en l'avenir. Voilà. Chaque chose qui arrive à une fin en soi. Vraiment, c'est un apprentissage. Parfois aussi, c'est tout simplement parce que ça n'est pas pour nous. Donc, ça n'est pas le bon moment. Voilà. Et qu'il y a certainement mieux pour nous qui arrivera. Donc, prenez soin de vous en attendant parce que là, il y a vraiment ce besoin de réconfort, besoin de reprendre soin de son enfant intérieur. Donc, voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas de la petite plume rose, voici vos cartes. Alors, on va commencer par le message de vos anges gardiens. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pour qui vous êtes fait. Ce pour quoi, pardon, vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors là, ce tas, il fait un petit peu écho au tas numéro 1. On vous demande de vous libérer et d'être vous-même. De réfléchir peut-être et d'oser être vous-même. Même si effectivement, ça vous demande d'aller dans un domaine. D'aller dans un... De sortir de votre zone de confort. Donc, il y a un besoin de faire le point par rapport à ce que... À savoir est-ce que... Ce que je suis au fond, ce que je désire réellement, est en accord avec mes actes actuels. Est en accord avec ma situation actuelle. Parce qu'ici, on voit qu'on a aussi la carte de Gaïa, de la terre Gaïa. Donc, il y a un esprit de fertilité, de gestation, de naissance des projets et aussi de cycle. On voit un changement. Il y a quelque chose en évolution. Ici, on a en plus la carte des changements qui nous parle qu'effectivement, vous êtes en train de changer. Il y a de grands changements qui se font dans votre vie. Ce n'est pas forcément encore sur le plan matériel. Ça commence déjà en vous. Donc là, ça vous invite, cette carte-là peut-être, à commencer par visualiser. Réfléchir déjà à ce que vous souhaitez. Ensuite, vous visualisez. Visualisez. Le pouvoir de la visualisation est très important. On vous invite à visualiser. Et ensuite, vous pourrez créer. D'abord, il faut être clair avec soi-même. Et savoir où on va. Là, on vous demande vraiment de créer votre avenir. Parce qu'il y a les choses qui se mettent en place. Il y a un changement qu'il faudra suivre. On tourne une page par rapport au passé. Et effectivement, il faut ne pas lutter contre ces changements qui se mettent en place. On vous dit bravo. Vous avez fait plein de choses. C'est très, très bien. Maintenant, le résultat arrive. Maintenant, des choses vont être modifiées. Il faut s'adapter aussi à tous ces changements. Comme la nature s'adapte aux saisons. On vous demande d'aller de l'avant. Et je pense que là, on vous invite aussi à réfléchir à vos projets. Et à être, comment dire, à s'organiser. Avant toute chose, lorsque l'on souhaite mettre un projet en place. Déjà, il faut avoir l'idée. Donc, on vous demande de prendre un temps pour ça. Un temps pour de réflexion. Faire le point. Ensuite, vient le temps de la gestation. Donc là, on vous demande de commencer par visualiser. Voyez vos projets. Voyez-vous dans votre projet. Ensuite, vous passerez à l'action. Il y a vraiment cette idée aujourd'hui de changements qui s'opèrent. De s'adapter à ces changements. Et de considérer l'avenir. En déjà, peut-être visualisant. Donc déjà, se focaliser sur la réalisation de ces projets. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui est en accord avec moi-même ? Même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Même si ça peut vous paraître fou. Ou qu'il y ait des risques associés à ce choix. On vous dit, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc peut-être prendre le temps effectivement d'y réfléchir. Et ensuite, de donner naissance à ces projets-là. Et d'accepter les changements qui s'opèrent. Voilà. Ne pas avoir peur des changements. Et que de toute façon, rien ne se fait sans risque. Rien ne se fait comme ça, sans difficulté. Et que dès qu'on... Si on regarde la nature, elle aussi. Elle n'a pas peur du changement. Parce qu'elle sait que de toute façon, ça sera toujours ce qu'il y a de mieux pour elle. Et elle vit de façon cyclique. Là, on vous invite vraiment à aller dans ce sens-là. D'accepter les nouveaux cycles qui arrivent. En tout cas, voilà pour vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous poser pour déjà réfléchir à ça. Ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et on vous demande vraiment de sortir de cette zone de confort. Et de vous libérer d'être enfin vous-même. Parce que les changements, de toute façon, vous y amèneront. Vous pouvez commencer par noter vos projets. Vous pouvez les visualiser. Voir comment ça résonne en vous également. Et puis après, viendra le temps de la création. Mais avant toute chose, il faut déjà visualiser vos projets. Et la création se fera petit à petit, étape par étape. Donc voilà pour vous, pour ce jour. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.